Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour cette nouvelle analyse technique et statistique. Aujourd'hui je vous propose une analyse technique sur le CAC 40 où nous constatons que suite à la phase d'évolution en consolidation baissière, que le CAC nous donne un signal de sortie puisque la résistance oblique baissière qui définissait ici le haut du trend a été cassée à la hausse ce qui nous donne donc un signal de sortie de cette dynamique. Il y avait plusieurs attentes suite à cette sortie, notamment celle d'un dépassement du dernier point haut significatif ici des 5200 points. C'est désormais chose faite. Et puis nous avons ici une zone horizontale à 5209 points qui fait office de résistance majeure pour la poursuite du mouvement haussier. Malgré tout, nous avons donc une configuration assez forte puisque pour sortir de cette zone baissière, le CAC 40 a marqué un gap. Gap qui va à l'inverse de la tendance en cours et qui provoque un franchissement ici de la résistance oblique baissière. C'est donc un gap de rupture qui est un gap assez puissant et qui peut impulser un mouvement assez fort. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons un RSI, un stochastique qui sont tous deux en zone de surachat. Le MACD nous donne toujours une poursuite de mouvements haussiers. Donc malgré cette configuration surachetée qui souligne dans un premier temps la pression haussière qui s'exerce sur l'indice parisien, eh bien il y a une probabilité de continuer sur ce mouvement. Pour cela, il faudrait casser à la hausse ici la zone est 5209 points et confirmer cette zone en tant que support. Cette analyse technique a été complétée par une étude statistique menée sur les cotations antérieures du CAC 40. Et dans une configuration équivalente, eh bien le CAC nous indique qu'il y a une probabilité d'avoir une phase de consolidation dans un premier temps qui devrait être suivie au-delà de deux jours, eh bien d'une phase de retour sur les zones de cotation actuelles avec même une possibilité de cassure ici de cette zone de résistance majeure. Cette probabilité est quantifiée entre 55 et 60% de réussite, donc d'avoir cette phase de consolidation suivie d'une poursuite du mouvement haussier. Au vu de tous ces éléments, ce qu'il faudra donc constater, c'est effectivement une rupture ici haussière des 5209 points. En cas de rupture, on validera donc la réorientation haussière de la tendance court terme avec des signaux de continuité. Si les cours venaient à échouer sous cette zone et revenaient ici sur les 5140 points, on n'en remettrait pas encore en cause de la dynamique haussière, mais celle-ci commencerait à présenter des signaux d'affaiblissement. Et notamment si les 5140 étaient cassés à la baisse, là on passerait d'un affaiblissement à une neutralisation, puisqu'il y aurait tentative ici de comblement du gap qui serait assez rapide et invalidation du fait que cette zone de résistance aurait dû se transformer en support. Qui plus est, si cette baisse se fait d'une manière assez rapide, nous avons cette zone de résistance oblique qui converge actuellement avec la résistance horizontale des 5140 points. En cas de cassure, on aura un signal beaucoup plus fort, puisque ce seraient ces deux trendlines qui seraient cassés à la baisse et qui donc invalideraient la poursuite du mouvement haussier. Tant que le mouvement reste haussier, le prochain objectif court-moyen terme reste un retour sur la zone des 5370 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et statistique. Passez de bons trades et à très bientôt sur la chaîne ActiveTrade.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada